Vous êtes sur RTL. Est-ce qu'il n'y a pas d'épreuve du bac ? A Oulain, près de Lyon, le lycée Chabrière accueille aujourd'hui les professeurs et les élèves à partir de jeudi. Certains sont pressés d'y retourner. Reportage RTL de Bertrand Frachon. Dans leur maison familiale avec un jardin, Caume et Eva ont plutôt bien vécu ce confinement. Mais ils ont hâte de retrouver leur lycée. Je ne suis pas très inquiet de comment ça va se passer. Les profs nous ont très bien accompagnés durant le confinement. Et du coup là, on a à peu près fini le programme dans toutes les matières. Donc ça va être des révisions pour l'année suivante ou pour l'oral de rattrapage pour ceux qui n'ont pas le bac. Le bac, eux, devraient l'obtenir sans difficulté. Ils ont déjà calculé leur moyenne, mais ce ne sera pas forcément cadeau pour tout le monde. Cadeau, ça dépend parce qu'il y en a toujours qui finissent par bosser à fond pour le bac en fin d'année. Et du coup là, ils ne pourront pas trop, surtout que le troisième trimestre ne compte pas. Pour moi, ça va bien, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. Dans leur classe, ils seront seulement 10 à reprendre les cours. Mais pour leur mère, ce retour au lycée est important. L'épidémie est vraiment en train de décroître là actuellement. Donc voilà, je pense que pour certains, il y a des questions d'orientation encore qui ne sont pas complètement réglées, soit en terminale. Puis aussi pour les secondes, ça doit y avoir la même question à se poser. C'est important de pouvoir parler à d'autres adultes que leurs parents. Un reportage RTL de Bertrand Frachon avec des lycées près de Lyon. Le retour à la vie normale, c'est aussi pouvoir rendre visite aux parents ou aux grands-parents dans les EHPAD. Jusqu'ici, c'était très limité et un peu austère, il faut bien le dire. A partir de vendredi, là aussi, on déconfine. Visite autorisée à plusieurs en extérieur, deux personnes maximum en chambre, mais sans surveillance du personnel. Et puis, les enfants peuvent enfin revenir à condition d'être masqués comme les adultes. Un soulagement pour Sylvie Dupont, la directrice des EHPAD de l'Armée du Salut. Ça, c'est une excellente nouvelle, bien sûr. Les petits-enfants et même les arrières-petits-enfants, on a beau utiliser toutes les méthodes modernes de visio, mais ça ne remplace pas, effectivement, de voir courir un enfant, de voir sourire un enfant. Et ça, c'est une très belle chose, même avec les masques. C'était très important parce que là, les visites étaient vraiment très encadrées. Certains de mes collègues parlaient de parloir et c'était à juste titre. On vivait ça un petit peu comme une prison. C'était un vrai manque et on avait ce qu'on appelle dans notre jargon le syndrome de glissement, c'est-à-dire un refus de vivre. Les personnes n'avaient plus le goût de vivre parce qu'elles ne voyaient plus les leurs. Si on peut accueillir des familles dans les jardins, si on peut accueillir plus une personne dans une chambre, et bien deux, pour les résidents, ça va faire la différence. Propos recueillis pour RTL par Odile Pouget. C'est aujourd'hui aussi qu'est lancée l'application StopCovid. Elle doit permettre de limiter la propagation du virus grâce au traçage des contacts. Vous pouvez la télécharger à partir de midi, mais attention, si vous avez un iPhone, ça ne fonctionne pas parfaitement. Le Bluetooth s'arrête quand le téléphone est éteint ou en veille. RTL, 6h33, l'actu de la nuit, ce sont les menaces de Donald Trump face aux émeutes. Manifestations également provoquées par la mort de George Floyd. Le président américain annonce le déploiement à Washington de milliers de policiers et de soldats lourdement armés. Il dénonce des actes de terrorisme intérieur et appelle les gouverneurs à agir vite et fort pour dominer les rues. Ce sont ces termes annonces faites depuis les jardins de la Maison Blanche. Pendant ce temps, les policiers tiraient des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants présents à l'extérieur. Le président américain a ensuite effectué une visite surprise à l'église St. John, l'église qui a été incendiée hier. La Bible à la main, il a promis de garantir la sécurité. Dans un tweet, son rival démocrate Joe Biden l'accuse d'utiliser l'armée contre les Américains. Tous les États sont désormais touchés par les manifestations et un couvre-feu a été décrété dans plusieurs grandes villes. Couvre-feu étendu à New York après des scènes de pillage à Manhattan. L'affaire dépasse désormais les frontières des États-Unis. Dans le monde entier, des sportifs dénoncent le racisme ordinaire. Et en France, on a manifesté aussi hier à Bordeaux et à Paris devant l'ambassade américaine. Des dizaines de personnes ont posé un genou à terre. Rassemblement aussi hier soir à Bondy en Seine-Saint-Denis. On soutient à Gabriel, un garçon de 14 ans, blessé lors d'une interpellation alors qu'il tentait de voler un scooter. Il a eu trois dents cassées et une fracture au visage au niveau de l'œil. Allez, on marque une pause dans ce journal. Et dans un instant, l'usine Renault de Maubeuge au centre d'une réunion à Bercy tout à l'heure. A tout de suite sur Artea. Même à distance et en respectant les consignes de sécurité, vous n'allez pas pouvoir lui résister. C'est l'offre anniversaire Cuisine Plus. Jusqu'au 23 juin, Cuisine Plus vous offre jusqu'à 5 électros, garantie 7 ans. Cuisine Plus, sortez les standards. À partir de 3 000 euros d'achat de meubles selon Barème Progressif. Voir conditions en magasin et sur Cuisine Plus.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ? J'ai quelque chose à vous dire, mais c'est très privé. En juin, pendant le mois très privé Renault, nous reprenons votre véhicule jusqu'à 7 000 euros en plus de sa valeur. Et en plus, bénéficiez jusqu'à 5 000 euros de primes à la conversion sur nos modèles éligibles. C'est le moment d'en profiter. De 1 500 à 7 000 euros, exemple pour Coleos, ajoutez à la valeur de reprise sur votre véhicule. Offre valable jusqu'au 30 juin sous condition d'immatriculation dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Renault, hors Twizy et véhicules utilitaires. Voir conditions sur Renault.fr et sur Primes à la conversion.gouv.fr. On retrouve les coups de pouce Groupama avec Cerise. Après tout ce temps sans bouger, je rêve que d'une chose. Ah oui ? À quoi ? Nous échapper un peu, prendre la route. Pour ça, il nous faudrait une nouvelle voiture. On peut toujours rêver. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel des IRIO à un super tôt. Et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Banque et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Banque RCS Bobigny. Plus d'infos sur Groupama.fr. Et la suite de votre journal 6h36 sur RTL. Donc les syndicats et la direction de Renault se retrouvent ce matin à Bercy avec au menu l'usine de Maubeuge. Oui, le constructeur a annoncé la semaine dernière un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans. 4 600 suppressions d'emplois sont prévues en France. Et les 1 600 salariés de Maubeuge sont particulièrement inquiets, Christophe Bourou. C'est un éventuel transfert de la production des véhicules utilitaires électriques des Kangoo vers l'usine de Douai qui pose aujourd'hui problème. Cette autre usine du groupe située à 70 km de là se spécialiserait en effet dans la fabrication de modèles électriques. D'où l'inquiétude des 1 600 salariés de Maubeuge pour leur usine, l'une des plus performantes du groupe où 450 millions d'euros viennent d'être investis. Côté Renault, on se veut rassurant. Dimanche sur notre antenne, lors du grand jury, Jean-Demis Xenard a été clair sur l'avenir du site nordiste. Je n'ai aucune intention, a priori, de fermer l'usine de Maubeuge. Je vous assure, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai même pas pensé d'ailleurs. Il n'y aura, quoi qu'il arrive, aucun licenciement. Propos entendus par les syndicats qui veulent maintenant des actes, que le groupe s'engage par écrit à ce que la production de Kangoo reste à Maubeuge. Cela fera partie des discussions qui vont commencer ce matin à Bercy et qui pourraient se poursuivre pendant plusieurs semaines. Christophe Bourroux, spécialiste auto d'RTL. Et donc on attend la position de Bruno Le Maire ce matin sur RTL puisque le ministre de l'économie sera notre invité dès 7h45 et qu'il répondra à toutes vos questions au 3210 à partir de 8h20. Un dernier mot des municipales, le second tour, le dépôt des listes sera clos à 18h. A Paris, pas d'alliance pour Cédric Villani. Le marcheur dissident n'a pas fait affaire ni avec Anne Hidalgo ni avec Agnès Buzyn. Il continue son cavalier seul dans le 14e arrondissement à Bordeaux. Le candidat en marche s'est finalement rangé derrière le maire sortant les Républicains, un proche d'Alain Juppé. Merci beaucoup Isabelle. A tout à l'heure, 7h30. A tout à l'heure.